Dans cette vidéo, nous allons parler de l'investissement et plus précisément de la bourse. Alors c'est un terme qui paraît très simple et d'ailleurs plus simple que vous l'imaginez. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent les termes la bourse, c'est quoi ainsi de suite ? C'est quelque chose qui n'est pas du tout compliqué. Vous entendez souvent la bourse de New York, la bourse de Tokyo ainsi de suite. Et même ici en Afrique de l'Ouest, il y a la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. Alors il y a CGF bourse également. Donc en fait, les gens pensent que c'est quelque chose de très compliqué. Non, ce n'est pas du tout compliqué, surtout quand c'est Justin qui l'explique. Le but ici, c'est de vous faire comprendre la bourse, mais surtout derrière, comment vous pouvez gagner de l'argent dans le marché financier. Même si ce n'est pas avec la bourse, mais tout ce qui est marché financier, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Donc asseyez-vous, attachez vos ceintures et on va entrer dans le vif du sujet. A la fin, j'ai une opportunité à vous présenter. Donc vous devez regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite mise au point à faire. Il y a deux types de profils sur les marchés financiers. Il y a les conseillers financiers et puis il y a les investisseurs. Donc les conseillers financiers, c'est ceux qui ont fait des études en finance. Ils ont un master en finance ainsi de suite qui vont vous sortir des termes très compliqués. Et souvent, ils travaillent pour des organisations financières, les banques ou bien des fonds d'investissement ainsi de suite. Eux, ils vous conseillent pour que la société qui les emploie soit rentable. Donc voilà pourquoi Tami Kabach, il dit, méfiez-vous des conseillers financiers. Moi, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne vais pas vous dire que non, il faut investir votre argent ici, il faut faire comme ça. Non, non, non. Moi, je suis un investisseur et c'est avec recul. C'est avec beaucoup de recul d'ailleurs que je fais cette vidéo juste à titre informatif pour que ceux qui sont plus curieux puissent prendre des formations beaucoup plus détaillées ou bien plus aller se former dans des organisations bien détaillées pour également investir. Cette mise au point est en fait, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, donc on arrive sur la bourse. Oui, c'est le sujet principal de cette vidéo et on va en parler de long en large. Mais on va aussi ne pas trop s'étendre pour rester dans le temps, pour ne pas être trop trop long. Vraiment, on va être très bref, mais concis et précis. La bourse, c'est un marché financier. Un marché financier, c'est un endroit où l'argent achète l'argent. C'est un marché dans lequel l'argent achète l'argent. En des mots très très simples, je vais m'arrêter ici. Mais comment fonctionne la bourse? Vous avez certainement entendu parler de la bourse de New York, la bourse de Tokyo. C'est très compliqué pour rien, mais avec Justin, vous voyez que ça va être très très facile. On va aller sur des cas concrets, très très concrets. On suppose que deux entités, donc on a une entreprise qui est là, qui vient de se lancer, mais qui actuellement fait un chiffre d'affaires, ou bien même, on va parler des chiffres nets, donc on va faire un bénéfice net de 1 million d'euros. 1 million d'euros de bénéfices nets. Mais il y a une marge de progression, on peut faire jusqu'à 100 millions d'euros. Mais pour faire 100 millions d'euros, il faut peut-être un investissement de 50 millions d'euros. Voyez un peu. Donc la bourse, ça dit que l'entreprise qui est là a besoin de plus de liquidités, plus d'argent pour pouvoir accroître son chiffre d'affaires et par ricochet, accroître son bénéfice. Mais comme le fondateur ou les fondateurs, les cofondateurs n'ont pas l'argent nécessaire, ils vont aller se faire coter en bourse. Là encore, on va expliquer dans une prochaine vidéo, mais en des termes toujours très très simples, comme avec Justin. C'est-à-dire qu'on va évaluer la valeur actuelle de cette entreprise-là, qui va coûter un montant donné. Donc la valeur réelle de cette entreprise peut coûter, on va dire, 10 millions d'euros. Ça c'est un exemple, la valeur de cette entreprise coûte 10 millions d'euros. Alors, il y a des agences de notation, de cotation, ainsi de suite, mais on ne va pas entrer dans tous ces détails-là. Mais ça dit qu'on va évaluer la valeur déjà de cette société et on va subdiviser ça, on va tokeniser ça. Alors, tokeniser ça, ça vous dira quelque chose lorsqu'on va entrer dans tout ce qui est crypto-monnaie. Mais tokeniser ça, ça dit que subdiviser ça en des parties infiniment petites pour que n'importe qui puisse venir acheter une partie. Donc on va subdiviser ça, donc on va tokeniser. Ce sont des termes maintenant que vous allez retrouver très souvent si vous allez continuer à suivre les séries de vidéos. On va tokeniser ça, donc on va subdiviser ça de façon à ce que même une personne lambda, donc un citoyen lambda puisse, s'il le souhaite, acheter même 1% ou bien 0,0. Vous voyez, ça dit qu'on va tokeniser pour que les gens puissent acheter une partie. Ça dit qu'acheter une partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire quoi pour l'investisseur et ça veut dire quoi pour la société? L'investisseur, ça dit que l'investisseur vient d'investir dans la société. Donc lui, en achetant, donc on va dire une action, donc en achetant un token, donc c'est une action. Lui, il achète une action, donc il a investi son argent. Et de l'autre côté, pour l'entreprise, c'est que l'entreprise maintenant reçoit de l'argent, de la liquidité qui lui permettra de grandir. En achetant par exemple un token ou bien une action, parce qu'on est dans la bourse, donc je vais éviter le mot token, mais si je le dis, c'est pour vous préparer à comprendre la crypto-monnaie qui va venir après. Mais ici, on va parler d'action, parce que l'action, vous pouvez acheter des actions maintenant dans cette entreprise. Il y a plusieurs entreprises dont vous pouvez acheter leurs actions, même ici en Afrique de l'Ouest, avec la BRVM, la bourse régionale, les valeurs mobilières. Vous pouvez acheter des actions dans plusieurs entreprises. Sonatel, il y a tellement d'entreprises en BOA, il y a trop d'entreprises maintenant. D'ailleurs, l'objectif à la fin de ça, c'est de vous amener vous également à investir sur ces plateformes, à investir dans des grosses entreprises, expresso et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous également investir dans des grosses entreprises, ça dit qu'acheter des actions. La valeur de l'action, je dis de n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez. La valeur de l'action fait 10 dollars. Nous voulons dire, la valeur d'une action de cette entreprise X, la valeur d'une action fait 10 dollars. Vous pouvez acheter une action, vous pouvez également acheter plusieurs actions. Donc, vous allez peut-être acheter 4 actions, 5, ça dépendra de vous. Mais quand vous achetez cette action, vous, c'est un investissement que vous avez fait. Donc, vous devez avoir des retours sur investissement. Et ici, en fait, les retours sur investissement, ici, on ne voit pas appelé retours sur investissement, mais ça s'appelle plutôt des dividendes. Les dividendes, c'est les intérêts annuels, ça dépend. Parfois par 3 mois, parfois par 6 mois, parfois c'est annuel. Mais ça dépend. Donc, les dividendes, ça dit qu'on va vous reverser des dividendes à hauteur de votre contribution, ou bien à hauteur de vos actions que vous avez achetées. Si vous avez acheté 2 actions, on va évaluer au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, c'est parce que ça dépend vraiment des actions. Au bout d'un certain temps, vous pouvez, on vous reverse maintenant des dividendes en fonction des actions que vous avez achetées et en fonction de 2 éléments. Deux éléments vont déterminer le choix que vous allez faire pour acheter. Parce qu'il y a plusieurs entreprises en bourse, il y a plusieurs entreprises cotées en bourse, mais vous, c'est quelle entreprise et dans quelle entreprise vous allez acheter les actions. Ça, il y a deux éléments qui déterminent ça. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, ou bien l'analyse de base, ou bien le bilan, ou bien le squelette de la société. Le squelette de la société ou bien l'analyse fondamentale, ça étudie même comment la société fonctionne. Est-ce que les performances de la société, en fait, ça, c'est l'analyse fondamentale. Vous allez entrer, elle dit que vous pouvez même avoir accès, et d'ailleurs, c'est même pour ça que l'entreprise est cotée en bourse, vous devez avoir accès à son historique. Donc, ça, c'est très, très important, savoir les performances de la société. Donc, premier élément. Deuxième élément, ça va être les graphiques. Les graphiques, c'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que vous allez étudier l'évolution au cours du temps de l'entreprise dans laquelle vous allez pouvoir aller acheter des actions. Donc, ce que je viens de dire là, ces deux choses sont valables dans tous les marchés financiers. L'analyse fondamentale et l'analyse technique sont valables dans tous les marchés financiers. Que vous soyez dans le marché de la bourse, donc tout ce qui est actions, donc la valeur des entreprises, vous décidez d'acheter des parts dans les entreprises, ou bien vous décidez, par exemple, d'acheter des matières premières, vous décidez d'investir dans les crypto-monnaies, dans tout ça, ou bien même dans le forex. Ces deux éléments, l'analyse fondamentale et l'analyse technique reviennent très souvent. L'analyse fondamentale étudie le squelette même de l'entreprise, du projet même, comment ce projet-là est solide. Les dirigeants, ceux qui sont à la tête, la concurrence, les clients, son ancienneté, ainsi de suite. Et de l'autre côté, les graphiques, les graphiques qui vont étudier l'évolution au cours du temps de cette entreprise, ou bien de cet actif, ou bien de ces crypto-actifs. Une fois que vous avez déterminé d'acheter maintenant, vous avez déterminé avec ces deux critères, avec ces deux analyses, vous achetez une partie de l'entreprise, et voilà, vous vous retrouvez maintenant actionnaire dans cette entreprise. Actionnaire, ça veut dire quoi ? Actionnaire, ça veut dire tout simplement dire que vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et là, ça soulève un autre débat. Bon, pas un autre débat, mais une autre compréhension de la chose. Imaginez maintenant, vous, au départ, vous êtes propriétaire de l'entreprise à 100%. Mais avec le temps, comme vous êtes entré en bourse, donc les gens ont acheté vos actions, vous vous retrouvez à être propriétaire seulement de 20% ou bien de 40% de votre entreprise. C'est le cas de Steve Jobs, qui est finalement même éjecté comme PDG. C'est-à-dire que jusqu'à, il y a ce qu'on appelle le président du conseil d'administration, mais la présidence du conseil d'administration, qui peut... C'est-à-dire que ça, c'est un conseil... Je suis en train de m'éloigner. Mais je ne m'éloigne pas. C'est pour vous faire comprendre que vous pouvez être le fondateur, mais vous faire éjecter après de la société, parce que la société a plusieurs propriétaires. Vous n'êtes plus le seul propriétaire. Alors, ces histoires de cofondateur, du président du conseil d'administration, comment on peut éjecter, ainsi de suite. Bon, ça, c'est tout ce qui est management de projet. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour voir la structuration des entreprises, comment les entreprises sont structurées, ainsi de suite. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour vous dire tout simplement qu'en investissant dans une entreprise, ou en achetant des actions dans une entreprise, vous devenez propriétaire. Et si c'était vous, votre entreprise, vous devenez copropriétaire, ou bien vous devenez propriétaire seulement d'une partie. Et ça, ça fait naître une autre mentalité africaine qui réduit et qui limite les entrepreneurs, nous les entrepreneurs en Afrique. Je m'explique. Marc Zuckenberg, s'il veut aller plus loin, ce qu'il fait, il décide de vendre 80% de son entreprise aux investisseurs. Il ne garde que 20%. Ce n'est pas pour autant dire qu'il est bête, non. Il est même très intelligent. Parce qu'en conservant 100% de la société, la société aura du mal à grandir et la société n'aura suffisamment pas de capitaux pour se déployer. Donc, pour se déployer maintenant, il est obligé d'ouvrir le capital à d'autres personnes qui vont venir injecter de l'argent qui permettra à la société de grandir rapidement. Si c'était lui seul, il allait pouvoir peut-être gagner 1 million de francs CFA par année ou bien 1 million de dollars par année, si c'était de lui-même. Mais en ouvrant le capital et en permettant ce que de nouveaux capitaux entrent dans la société, de nouvelles liquidités, de l'énergie, c'est-à-dire qu'il va propulser l'entreprise à un autre niveau. Cela veut dire quoi ? Résultat des courses, on arrive au propriétaire de Facebook ou bien de l'entreprise X qui devait gagner lui-même. De lui-même, il allait gagner un bénéfice de 1 million de dollars par année. Il se retrouve maintenant, donc là c'est quand il est propriétaire à 100%, mais il dit que je vais ouvrir pour que d'autres personnes viennent investir. Dans ces cas-là, beaucoup d'investisseurs viendront investir et maintenant le chiffre d'affaires de la société non seulement sera de ce qu'elle était, de 10 millions d'euros, avec un bénéfice de 1 million d'euros, le chiffre d'affaires va aller maintenant à 100 milliards ou bien ça va faire x100. En faisant x100, il se retrouve facilement avec 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires et facilement, même s'il n'a que 10%, 10% de 1 milliard, vous voyez qu'il gagne largement mieux que s'il restait avec 100% de 1 million. Vous voyez, 10% de 1 milliard. C'est comme ça la mentalité. Donc, la bourse, c'est une autre façon de voir les choses. C'est comme ça, les entreprises américaines, c'est ce qui a fait développer les États-Unis et la bourse d'ailleurs de façon générale, il faut comprendre que les grandes entreprises, il n'y a aucune entreprise qui peut se développer sans la bourse. Toutes les grandes entreprises là, il n'y a aucune entreprise, que ce soit la Gigafoc ou bien la GAFAM. Eux tous là, personne, les fondateurs ou bien les cofondateurs ne sont jamais propriétaires à 100%. Ce n'est pas possible. Les maximum, ceux qui ont gardé les plus grandes parties de leur société, ils ont gardé 14% comme Jeff Bezos, Facebook, il n'y a pas celui qui a gardé plus de 20% de sa société. Les gars, il faut comprendre qu'ils ouvrent pour avoir une force de frappe plus élevée. Les amis, vous devez comprendre que la bourse, c'est quelque chose de très simple. C'est un marché financier où l'argent achète l'argent et donc, voici la théorie. Dans une prochaine vidéo, je vous emmènerai sur mes plateformes de façon très concrète, de façon pratique parce que là, c'est en 10-15 minutes, c'est pour vous expliquer la compréhension. Maintenant, si vous avez compris, je vous parlais d'analyse technique, analyse fondamentale, ce que j'ai expliqué avec la bourse, c'est la même chose avec la crypto-monnaie, c'est les mêmes analyses qu'il faut faire un peu partout, que ce soit fondamentale ou technique, à chaque fois, en fonction du marché, vous devez refaire des analyses. Pour des personnes qui veulent qu'on les accompagne, pour une formation de 3 mois, nous avons mis sur pied Vivre et Réussir en Afrique en partenariat avec Vision d'Afrique, un programme de formation sur 3 mois sur les marchés financiers et exclusivement ou bien spécialement sur le marché des crypto-monnaies. La formation démarre officiellement le 15. Les inscriptions ont déjà démarré et les clôtures sont très très bientôt. Les places sont limitées. Donc, si vous voulez vous également vous inscrire pour la prochaine session qui va commencer le 15 juillet, on va mettre toutes les informations là pour que vous puissiez prendre attache et vous inscrire. C'est une formation de très très haut niveau. Ce ne sont pas des formations pré-enregistrées, je le dis encore, ce ne sont pas des formations pré-enregistrées, ce sont des formations en live avec nos équipes. Vous prenez les positions qu'on prend, vous suivez ce qu'on fait, vous faites ce que nous faisons, vous voyez en temps réel ce que nous faisons. Donc, si vous voulez vous également intervenir ou bien vous voulez tout simplement réjoindre cette formation, n'hésitez surtout pas à nous contacter et à réjoindre. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao ! Ça fait combien de temps ? Plus ?